Je m'appelle Milena Leclerc et je suis musicienne intervenante et violoniste. J'ai d'abord fait une licence de musicologie en parallèle du conservatoire et j'ai découvert le métier de musicien musicienne intervenant à ce moment-là. Je ne le connaissais pas, je n'avais pas eu la chance d'en avoir un à l'école quand j'étais petite. Ça m'a beaucoup parlé, le fait de faire de la musique avec des enfants qui sont de tous milieux et d'origines différentes et puis l'école primaire c'est encore le moment où tout le monde est mélangé. La transmission de la musique c'est quelque chose qui est très important pour moi et la transmission du chant, de la pratique instrumentale et de comment fabriquer son instrument pour pouvoir faire de la musique soi-même aussi. Peux-tu nous présenter rapidement les autres membres de la filuterie et raconter comment vous vous êtes retrouvés à créer Ensemble ? Oui donc filuterie c'est une association de musiciens, comédiens et d'artistes qui se sont rassemblés autour de leur passion ou en tout cas leur intérêt pour la lutterie expérimentale. D'abord il y a le duo fulguromatique avec Lancelot à la batterie et Paul au clavier et à la flûte contrôlée par Mildi. Puis on a été rejoint par Gabriel parce qu'il souhaitait construire des instruments pour une performance artistique et musicale. Et donc il y a le projet Mali Léna, que je fais toute seule, mais qui parfois expérimente des choses avec d'autres membres de la filuterie, on verra par le futur. On a aussi un projet de structure et d'installation musicale in situ qui s'appelle la réserve musicale des Tibidipop qui se compose d'installations musicales à partir d'objets de récupération. Et de trois comédiennes musiciennes qui vont chercher le public et qui l'incitent à venir jouer sur les structures. Et également le spectacle pour enfants Nina et le Carambouilleur que je fais avec Clémence. Ce spectacle s'appelle Nina et le Carambouilleur. C'est une histoire de pirate. Enfin c'est surtout l'histoire d'une petite fille qui rêve d'aventure et qui veut rejoindre des pirates et par miracle elle trouve un bateau pirate sur lequel monter. Et du coup on utilise dans ce spectacle justement des instruments fabriqués. Et c'est Milena qui est venue me voir en me disant « Ah j'ai des instruments fabriqués, j'aimerais bien faire un truc pour enfants. » J'ai découvert la lutterie expérimentale par Milena. Donc là je commence à y mettre un peu mais à la base j'avais plutôt des instruments traditionnels on va dire. Donc je suis plutôt avec un clavier, un tome basse, guitare. Milena a un violon mais du coup le violon est déjà fabriqué. Je trouve que c'est un peu le début des instruments fabriqués. Quand ça intéresse un petit peu à votre travail, on voit que vous parlez de lutterie sauvage, de lutterie expérimentale, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Avec Philutry on parle de lutterie sauvage et expérimentale. C'est deux termes qui veulent plus ou moins dire la même chose. Lutterie sauvage en fait c'est un terme qui a été inventé par Max van der Worst qui est un luthier sauvage. C'est celui qui a popularisé la lutterie avec des objets recyclés et qui en a fait un livre en fait qui s'appelle Lutterie sauvage. Et lutterie expérimentale, moi j'aime bien ce terme là parce que déjà on comprend un peu plus ce qui se passe que pour lutterie sauvage. On comprend qu'il y a une notion d'essayer, se tromper, recommencer, de montage, de démontage, de changement, de ah bah tiens en fait ça ça marche, ça ça marche pas, il faut avancer le chevalet, reculer. J'ai dû le démonter une quinzaine de fois, enfin le démonter et remonter une quinzaine de fois. Oui le cordier est en cuillère, enfin c'est une cuillère à soupe que j'ai percé. En fonction des instruments il y en a certains qui ont des cordiers originaux et d'autres qui ont des cordiers originaux aussi. Il faut sans cesse retourner, retoucher parce qu'il y a un petit bout qui se met à vibrer et on sait pas trop pourquoi alors du coup faut tout ouvrir et rebidouiller à l'intérieur. Tu nous montres un petit peu ton altobidon ? Comment est-ce que tu l'as créé ? Comment je l'ai créé ? Eh bien dans l'atelier du CFMI de Lille, c'est l'acronyme de la formation que j'ai faite, du coup l'altobidon c'est un des premiers instruments que j'ai fabriqué pour un projet qui était un compte musical radiophonique qui s'appelle Rascasse. Eh bien c'est un bidon de nettoyant diluant, comme son étiquette l'indique, qui a été écrasé par la force de mes genoux. Le manche est traversant, il va jusqu'au fond de l'instrument. Il y a un chevalet de violon, un cordier de violon, ça c'est des parties qui ont été récupérées mais qui sont plus traditionnelles on va dire. On t'en quelques cordes. Les violons sont des instruments qui mettent un peu plus de temps à fabriquer, il y a plus d'étapes et puis il y a des instruments qui sont beaucoup plus simples. Cette kickbox, c'est une boîte, avec un capteur piédo. On le branche sur une sonneau, sur une table de mixage et puis ça capte tous les sons, que ce soient les tout petits sons ou les gros boum boum du pied. Entre les boîtes de conserve, les abat-jour, il y a beaucoup de choses qui peuvent se transforme en instrument de musique. Et les vagues. Avec quoi il est adapté celui-ci ? Principalement du tuyau de PVC à l'intérieur, avec de la connectique de PVC. Cet instrument s'appelle un bombardon ou une clarinette à membrane. Cet instrument a été fabriqué pour un projet ou est-ce que vous l'avez fabriqué d'abord et vous l'avez intégré ensuite à un projet ? Comment ça se passe en général ? Il y a le principe qui a déjà été créé et ensuite on affine pour choisir les sons exacts qu'on veut. On a changé de boutique, soit esthétique, soit au niveau du son pour que ça colle à l'inverse que vous voulez. Dans ce qui se fait beaucoup, en tout cas ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est surtout des instruments avant, parce qu'ils sont un peu plus simples à construire, mais les instruments à cordes un peu moins, parce que c'est un peu plus difficile, je crois. Dans l'alto bidon, j'ai dû faire la touche, j'ai raboté la touche, ce qui m'a pris plus de la moitié du temps de construction, ce qui n'a pas été le cas avec le violon de gavotte, parce que j'ai trouvé le manche et la touche directement en brocante. Ce que je trouve aussi important dans utiliser les outils et apprendre comment fonctionne son instrument, c'est qu'il faut parfois y revenir, être autonome là-dessus, apprendre à utiliser les outils et avoir compris comment fonctionne son instrument, ça permet ensuite de faire des réglages. D'avoir construit l'alto bidon, ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait mon propre instrument de musique, qui est le violon, de comprendre quels sont les éléments indispensables pour produire le son du violon aussi. Dans les ateliers que j'ai pu mener, il y a l'aspect construction d'instruments, comprendre comment ça fonctionne, comment se construit le son à partir d'un objet, comprendre comment fonctionnent les outils aussi, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est important que tout le monde, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est vrai que souvent les femmes sont un peu moins à l'aise, et de le faire aussi avec les enfants en fait. Les petits garçons et les petites filles puissent se rendre compte que, oui, c'est dangereux une perceuse, mais on peut l'utiliser dès la maternelle. En prenant un guiti et en cachant les doigts très loin, ça se fait. Toi qui fabrique des instruments assez fous, c'est quoi l'instrument de musique le plus cool que tu aies jamais vu ? En tout cas, l'instrument de musique qui m'a le plus marquée, c'est l'octovass, une sorte de contrebass géante, qui doit faire dans les 3 mètres à peu près, qui est très très grande. Pour en jouer, il faut monter sur un petit escabeau et il faut appuyer sur les touches très très haut. C'est un instrument qui est très très impressionnant et que j'ai vu quand j'étais petite, à 6 ans, à la Cité de la Musique à Paris. Ça m'a vraiment marquée. J'en parle encore à mes élèves quand je leur présente la famille des instruments d'accordes. Je leur parle du violon, de l'alto, du violoncelle, de la contrebasse et de l'octobasse pour décrocher un peu les mâchures. L'autre instrument qui revient souvent dans mon imaginaire depuis que je suis adolescente, c'est un instrument qui est beaucoup joué en Europe centrale, qui est le mélange entre un violon et une trompette. La fusion de deux choses qui ne sont pas censées aller ensemble et paf, ça marche quand même. Si un jour je fabrique cet instrument-là, je pense que je pourrais m'en rire tranquille. Du coup, je te laisse nous présenter un petit peu Maniléna, cette drôle de musicienne. Maniléna c'est une violoniste qui joue du violon et d'autres petits instruments récollés et bidouillés et qui joue de la musique pour faire danser les gens. J'ai commencé ce projet de Maniléna quand je suis arrivée en Bretagne en 2019. Je n'avais pas grand monde avec qui jouer. Je venais de déménager donc je n'avais pas le réseau pour le faire aussi facilement que dans le Nord. J'avais aussi envie de mélanger la musique traditionnelle avec de la musique plus actuelle et mettre des effets sur le violon, d'utiliser un looper pour m'auto-accompagner. J'ai rajouté des instruments mélodiques autres que le violon comme une Senza et une guitare électrique. Mamiléna elle joue de la musique du Nord et de Belgique parce qu'elle y a habité. Elle joue aussi de la musique de Haute-Bretagne parce qu'elle y habite. Quand j'ai arrangé les premiers morceaux, je suis partie de collectage que j'aimais bien. Au fur et à mesure que je me forme et que j'apprends, c'est cet aspect-là qui m'intéresse de plus en plus. De valoriser un répertoire qui est déjà existant et de le faire perdurer aussi. Quand j'ai commencé à jouer des musiques traditionnelles, j'ai eu l'impression qu'il fallait jouer la musique de là d'où on vient. En habitant dans ces régions-là, je me suis rendu compte que je pouvais jouer de la musique du Nord parce que j'y avais habité. En tout cas, ça me permettait de me justifier et de me légitimer à jouer ces musiques-là. La musique bretonne, j'avais encore plus ce truc-là de « mais j'ai pas le droit d'y toucher, c'est les bretons ». Moi, je suis pas bretonne, j'ai pas le droit de jouer de la musique bretonne. Et du coup, de prendre des cours, de me renseigner, de me former, ça me légitime un peu plus dans ce jeu-là. Et maintenant, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais ça vient. Comment il est né, ce personnage ? Une recherche un peu de pseudo pour un autre projet. On rigolait avec une copine et puis on s'est dit « ah, Mamie, Mamie, Léna ». Ça me faisait rire, en fait, que ce soit une petite vieille qui fasse danser les gens. C'est vrai que le public est parfois surpris de l'avoir arrivé parce qu'il s'attend à avoir un concert. Et puis, en fait, il y a une drôle de bonne femme qui arrive, qui a le dos un peu courbé et qui avance avec difficulté vers la scène. Et qui, tout d'un coup, se transforme et a beaucoup d'énergie pour jouer une polka. Mamie Léna est un personnage qui permet aussi de rassurer les gens, qui va chercher les danseurs et les non-danseurs, qui va inciter ceux qui sont un peu assis, qui regardent avec curiosité, mais qui n'osent pas se lancer. Et qui va inciter les gens à se mettre à danser en leur expliquant simplement les danses et puis en disant aussi qu'il ne faut pas avoir peur de la part d'improvisation dans ces danses-là et qu'on peut y rajouter sa petite touche. Et c'est ça qui va faire qu'on va passer un bon moment et qu'on va bien s'amuser. Mille Léna, merci beaucoup ! On va laisser la place maintenant à Mamie Léna qui, je crois, va me jouer un de ses morceaux. On se dit à bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...